Bonjour à tous, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour comme je vous avais promis, après un bon moment d'utilisation et beaucoup de phases de tests qui ont été validées ces derniers jours par les belles impressions que j'ai faites sur la Focus Odin 5 F3, une imprimante qui a déjà, je dirais, pas loin de deux ans, qui est en général à 340€ sur Amazon et il y a eu pendant les fêtes deux, trois fois, des grosses phases de promotion à 170€. Étant donné que mon imprimante principale partait en SAV, je me suis jeté sur l'occasion à 170€ pour voir ce qu'elle avait dans le ventre parce qu'il y a pas mal de collègues qui en disaient du bien. Allez, on se retrouve devant l'imprimante. Et bien, côté équipement, elle a un plateau comme une Under 3, 3V2 équivalent, on est en 235x235x250 en Z. On a un double AXZ motorisé, non synchronisé par une courroie de synchronisation derrière, ce qui est bien parce qu'il y en a qui en mettent moins mécaniquement. C'est quelque chose que je trouve totalement aberrant puisqu'on a des moteurs pas à pas. Donc on n'a pas besoin de synchronisation. On a, que j'ai pas monté sur l'imprimante là, mais une bobine de 300 grammes qui est donnée avec l'imprimante. On a un direct drive, alors là j'ai le capot qui est démonté parce que j'ai fait 2-3 petits bricolages dessus. Mais du coup, on a un direct drive court avec Auten de type Volcano D3V6. Je sais plus si je dis les chiffres et les lettres dans l'ordre. On a un petit écran tactile qui est bien pratique. Imprimante silencieuse avec des drivers. Donc pour les axes horizontaux, on a du TMC 2208. Et ça doit être pour les Z, on a du STM32. Donc côté déplacement moteur, j'ai poussé l'imprimante. Franchement, elle fait pas du tout de bruit. Elle est prémontée à 99%, comme je vous l'ai montré dans la petite vidéo de montage de l'imprimante. C'est super pratique pour pouvoir l'intrabaler. On a les deux petites vis qui sont là, les deux petites vis qui sont là, tout le port XZ est sur bascule. Il se plie ici, idéalement une petite sangle pour que rien ne bouge. Elle se jette facilement à l'arrière d'une voiture. Pour un étudiant ou quelqu'un qui est mobile, qui veut trimballer son imprimante, je trouve ça juste génial. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, donc sur les principales caractéristiques, je vais déjà vous donner les aspects négatifs que j'ai trouvés en utilisant l'imprimante. La buse. J'ai eu le cas, elle a grippé totalement dans le corps de chauffe. Et j'ai vu pas mal de gens qui ont pété la buse aussi dans le corps de chauffe. Sûrement un problème soit d'usinage, et donc du coup il reste des copeaux à l'intérieur, soit de matière. Le premier truc que je vous conseille, c'est d'acheter à minimum des buses de remplacement et de la changer tout de suite. Bien sûr, pas des buses à 50 centimes. Et éventuellement d'avoir un corps de chauffe de rechange. Je pense que ça coûte 4-5 euros. Ça vaut le coup d'en avoir en stock. Pour pas être loqué comme moi une semaine. Parce que j'ai grippé, j'ai essayé de rattraper, j'ai pas pu. Commander une pièce, c'était pas la bonne. Renvoyer, recommander. Donc on perd une grosse semaine d'impression. Tout ça pour une buse et un corps de chauffe. C'est quand même dommage. Le fan duck d'origine. J'en ai testé un autre, mais je vous en parlerai pas plus que ça. Parce que les essais, on verra après, n'ont pas été concluants. Le fan duck d'origine est très bien. En moins, le porte-bobine d'origine est très court. Par exemple, je vous montre, c'est du SOVB 3D. Si je ne dis pas de bêtises, en 1 kg, donc de la bobine standard. Et bien, il lui manque un ou deux petits millimètres en entraxe des deux joues d'antiderraillement. Bon, voilà, je me suis imprimé. Je mettrai le lien à un petit support monté sur roulement. Alors, sur le papier, c'est génial. C'est monté sur roulement, ça se déroule super bien. Sauf que ça se déroule trop bien. Donc, j'ai calé des petits bouts de sopalin pour freiner, pour que ça frotte contre les roulements et la roue. On les voit dépasser là, hop, pour que ça tourne en forçant un tout petit peu. Ça évite, hop, elle s'arrête si vraiment il y a un à-coup ou quoi que ce soit. Donc, le porte-bobine d'origine pour de la petite bobine, ça passera bien. Suivant les modèles que vous avez, ça ne passera pas. Donc, ça, c'est à vous de voir. Je vous mettrai le lien dans les descriptifs de la vidéo. Le porte-bobine, les roues V-slot d'origine. J'ai eu le cas, moi, les roulements qui sont mal tenus sur la roue elle-même. Donc, j'ai vu le cas aussi plusieurs fois sur Facebook. Donc, je me permets d'en parler. Ce n'est pas un cas isolé. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire ce que j'ai fait. C'est de toutes les redémonter, de bien les resserrer. Et moi, j'ai collé les roulements dans les roues. Et depuis, je n'ai plus aucun problème d'impression. J'ai acheté aussi des roues V-slot, je ne sais plus quelle marque, en polycarbonate transparents, qui sont réputés pour une bonne qualité, pour en avoir en pièce de rechange au cas où j'ai un problème sur un roulement. Je me suis dit, vu que je les colle, on ne sait jamais s'il y a une goutte de colle qui passe le joint, qui va dans les billes. C'est un coût aussi à avoir des petits ennuis. Donc, je vous disais, le FanDuck d'origine, avec un petit 4000, je ne sais plus, 10 ou 15, 4010, si je ne dis pas de bêtises, qui souffle très, très bien. Je vais vous montrer les thèses juste après. Et des essais poussés, j'ai poussé la petite machine jusqu'à 150 mm par seconde. Donc, sur ces pièces-là, je ne me suis pas amusé à faire de la figurine. Le but, c'était d'avoir de la ligne droite nécessaire et suffisante pour pouvoir atteindre réellement les 150 mm par seconde. Et avec une accélération de 1000 mm par seconde au carré, j'ai mis les profils, j'ai fait un profil d'impression normale, d'impression moyenne et vraiment d'impression rapide pour du prototypage, rapide pour de la grosse pièce mécanique où la qualité n'est pas la chose primordiale. Et ça sort quand même des choses pas trop mal. Donc, je les ai mis dans le groupe Focus. Vous les retrouverez en tapant mon pseudo directement sur le groupe Facebook Focus. Donc, on va passer, je vais vous montrer les petits thèses d'impression que j'ai fait. Alors, pour vous reprendre, j'ai toujours mon capot, la tête de chauffe qui est déposée. Je ne sais pas si je vais le remettre ou me modéliser une petite pièce juste pour cacher le circuit imprimé qui est sur le côté pour ne pas mettre les doigts dessus. Le fan duck que j'ai essayé, donc je vous ai dit, pas efficace. Le support bobine d'origine que j'ai changé par le support bobine que je vous mettrai en pièce jointe. Et donc, du coup, côté fan duck, Donc, du coup, côté fan duck, j'ai mis deux essais 60, 70 et 75 degrés. Donc, un avec le refroidissement, donc F face à la sortie du fan duck et un de dos à la sortie du fan duck pour tester la meilleure position de refroidissement et la pire position de refroidissement par rapport à comment est la ventilation. Donc, je vous montre de face les qualités d'impression. Donc là, jusqu'à 75 degrés, il n'y a aucun souci. Et de dos à la ventilation, là, on voit qu'à 70 degrés au milieu, on est nickel. À 75, on commence à être limite, donc en fonction du réglage de vos supports, la bascule support pas support va se faire entre 70 et 75 degrés. Idéalement, il faudrait trouver un fan duck qui marche plutôt bien, voire un double fan duck avec deux ventilos 4010 ou 4015. J'ai pas encore regardé pour faire ça. C'est pas ma priorité actuellement, donc peut-être qu'il en existe. J'ai pas trop cherché. Donc, le fan duck que j'ai essayé pour faire la comparaison, je sais pas si vous allez le voir, donc sur la pièce de face, donc la meilleure ventilation, déjà là, on voit côté 75 degrés, que c'est un peu moins propre que le reste. Et sur la pièce de dos, c'est quasiment pareil. Donc, c'est un tout petit peu mieux de dos, mais c'est un petit peu moins bien de face. On va dire que c'est plus homogène. Donc, du coup, j'ai remonté celui d'origine. L'idéal serait d'avoir le même principe que ça, mais avec un ventilo pour souffler d'un côté, et un ventilo pour souffler de l'autre. Je verrai si j'ai le temps de me mettre là-dessus plus tard. Côté thèse d'impression, j'ai fait 4 Benchy. Donc, le premier Benchy avec le profil de base sur le groupe Focus, où on a la Focus Odin Smart, que j'ai installée en imprimante à la place de la Odin 5F3. Mais bon, il y a très peu de différences entre les deux en termes de mécanique, donc il n'y aura pas de souci de ce côté-là. Le profil de base Cura, voilà, j'ai laissé, j'ai juste changé, j'ai mis que deux parois et réduit un peu le remplissage par rapport au profil de base. On a un petit peu de stringing, mais je me suis rendu compte par la suite de mes essais qu'il y avait de l'humidité dans le filament. Donc, c'est peut-être tout simplement l'humidité du filament. Peut-être qu'après séchage, je n'ai pas refait un Benchy, mais je n'aurais plus eu ce stringing. Le rendu est franchement très propre avec le profil de base. Après, j'ai commencé à pousser les essais. Le même profil, donc là, je reprends celui-là, c'est sans avoir fait aucun réglage. C'est machine, stock, sortie d'usine. Le numéro 2, j'ai réglé le débit et la rétraction, mais la rétraction, bien sûr, comme j'ai pu, parce qu'on peut voir que ça ne l'a pas du tout amélioré parce que le filament était humide. Et ça, j'en suis rendu compte à la fin de mes essais. Et j'ai commencé à paramétrer... J'ai éteint la lumière, je pense qu'on va ramener derrière. Là. Voilà. J'ai commencé à mettre mes paramètres perso. Donc là, en parois extérieures, j'étais à 30 mm par seconde. Remplissage et parois intérieures à 50 mm. Dessus-dessous à 40 mm par seconde. 1h40 d'impression réelle. Le numéro 3, 4... Le 3, il est là. Donc, début de phase de test de rapidité. Donc là, j'ai laissé 50 mm par seconde. J'ai accéléré... J'ai augmenté l'accélération à 800 mm par seconde au carré. Sauf pour la parois extérieure où j'ai laissé à 500. J'ai gagné une dizaine de minutes d'impression. Sur 1h40, c'est quand même pas déconnant. On va dire, ça fait... Je n'ai pas calculé, mais environ 7%. 7% de gain en temps d'impression. La qualité... Bon, là, j'ai toujours mes petits problèmes de rétraction. On voit des micro-blobs qui s'encrochaient tout le long de la red. Mais le reste de qualité des états de surface est absolument nickel. Donc on peut quand même pousser la machine un petit peu. Et le dernier test sur les Benchy. Vitesse d'impression à 100 mm par seconde. Les accélérations à 800 mm par seconde au carré et 500 pour la parois externe. Eh bien, on est absolument pareil. J'ai encore gagné 5 minutes d'impression. Donc au total, j'aurais gagné pas loin d'un quart d'heure d'impression entre le premier et le dernier Benchy. sans avoir perdu en qualité visuelle. J'ai refait juste deux petits tests derrière du profil rectangulaire 10 mm de large sur 150 de long. Vraiment, juste pour pousser la machine et voir si l'extrudeur pouvait suivre un bon débit volumique. Le 5, donc, celui-là, je suis à 100 mm par seconde met en accélération à 1000 mm par seconde au carré sur tous les paramètres. On peut voir que même les angles, franchement, pour cette vitesse-là, pour cette imprimante-là, ne sont pas déconnants. Et le dernier, la même accélération, mais à 150 mm par seconde de vitesse, et donc l'accélération à 1000. Donc, pour une petite imprimante comme ça, franchement, c'est franchement top. On va faire du prototypage, il n'y a aucun souci. Donc voilà, ça, c'était pour les essais. Donc, j'ai été un petit peu vite, c'était pour passer sur les détails techniques pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez re-revisionner ce passage-là, mais pour ceux que ça intéresse moins, j'ai essayé de passer assez vite. Donc, dans la grande partie, pour une imprimante à 170 €, il y a 2-3 petites améliorations à faire, mais c'est de la pièce qu'on imprime soi-même. J'ai changé le ventilo du Heatbreak parce que j'en avais un en stock que j'avais monté sur une Ender. J'ai gagné quelques décibels et les 2 prochains boulots sur cette imprimante, quand j'aurai le temps, ce sera du coup d'équiper le ventilo. Comme sur beaucoup d'alimentation, les ventilos soufflent fort et sont très bruyants. Donc, le but, c'est de prendre les mêmes mais en 80 par 80 ou 120 par 120, mettre un gros bloc qui tourne plus doucement, qui brasse autant d'air mais qui fait 2, 3, 4, 10 fois moins de bruit pour vraiment baisser le bruit de la ventilation sur l'imprimante. Sinon, dans l'ensemble, ça reste une imprimante à part quand le ventilo de refroidissement de la buse souffle à 100% parce qu'il brasse quand même pas mal d'air. C'est des ventilos radio. Les radios font beaucoup plus de bruit que les ventilos axiaux. Il n'y a pas grand-chose à modifier. C'est une imprimante qui est... Quand moi, je l'ai acheté en promo, franchement, de toutes les imprimantes que j'ai vues et que j'ai essayées à 170 euros, c'est imbattable. Bon, aujourd'hui, prix normal, elle est à 340 euros. À 340 euros, il faut voir les avantages, les inconvénients. Le gros, gros plus qui n'existe pas à ma connaissance sur d'autres imprimantes, ça existe peut-être, mais je ne les ai pas en tête, c'est la partie des montants Z pliables avec 4 vis. Il vous faut juste une équerre pour quand vous la remontez, mettre le plan, les montants d'équerre par rapport aux... Et paf, ce n'est pas plus gros qu'un petit colis comme ça, une quinzaine de centimètres d'épaisseur et vous l'achetez dans le coffre, vous l'achetez, je dirais même dans le top case de la moto, ça se trimballe de partout. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai trouvé que sur cette petite machine, il y avait quand même pas mal de choses positives à dire, malgré les petits points négatifs, mais sur ces matériels-là, oui, on peut avoir des petits soucis sur des roues, sur un roulement, sur une buse, ça reste du consommable, même sur du neuf, on peut avoir un petit souci. N'hésitez pas à contacter Focus si vous avez des soucis sur leur page Facebook, ils répondent, ils vous envoient des pièces en SAV très rapidement, ils sont très réactifs et ils répondent à tout le monde. comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, des autres idées de vidéos, dans les commentaires de la vidéo, c'est toujours agréable, moi je me force à répondre à tout le monde. Je vous remercie et bonne journée à tous, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada